Chapitre 1. Un administré accusé de propos injurieux Niveau déontologie, le point culminant de l'indécence locale fut sûrement atteint au conseil municipal du 9 avril 2019, avec, repris dans le PV, le grotesque mensonge de m'avoir inventé des propos injurieux envers les élus de la commune, pour justifier la subvention Salon du Livre et supprimer. Le message fut introduit par Jocelyne Signale, Jocelyne Mathieu, l'adjointe aux responsabilités des associations, dont le premier discours officiel vous est relaté dans ce document. Ils étaient encore 46 membres, à l'heure du conseil municipal du mardi 9 avril 2019, 55 au 1er du 5 janvier 2016. Ils avaient été convoqués le 1er avril, c'était un lundi, c'est écrit dans le compte-rendu. 32 conseillers municipaux se sont installés, et ils avaient peut-être tous en tête la polémique de l'effigie du maire avec un bonnet d'âne dans l'ordinateur d'un employé municipal, relaté dans le petit journal du jeudi 4. Ni le compte-rendu, ni le procès verbal n'aborde ce sujet. 4 conseillers avaient donné pouvoir, 10 absents, dont une excusée. Il est important de lister les noms des 46 membres de ce conseil municipal. Aucun ne m'a depuis présenté ces excuses. J'ai essayé de ne plus devoir les croiser. Les 32 assis classés par origine de la commune ancienne. M. Montcuc, M. Harabard Arain, maire, M. Rapport, André, deuxième adjoint, Mme Recharian, quatrième adjointe, Mme Williams Rosamund, M. Marty José, Mme Fontagnac Martine, M. Murray-Jean-Luc, M. Meynon-Olivier, M. Doge-Patrick et Mme Raffa-Gédite. Sainte-Croix, Mme Sabelle-Marie-Josée, première adjointe, Mme Renou Martine, M. Sauvage-Edouard et Mme Lacombe-Pourine, Lebreil, M. Roux-Bernard, cinquième adjoint, M. Foissac-Michel, M. Guinaud-Gérard, Mme Martin-Caspari-Marie-Claude, Mme Bataille-Nadine et Mme Roumiguier. Belmonté, M. Vidal-Guy, sixième adjoint, Mme Mathieu-Joseline, troisième adjointe, M. Maitreux-Yves, M. Gordol-Philippe, M. Rappez-Lannick, M. Quêbre-Maurice, M. Deleu-Jean-Michel et M. Barès-Roulant. Valprionne, M. Comon-Patrice, septième adjoint, M. Ferré-Gérard, M. Louis-Pierre-Yves et Mme Sora-Anna. Membre excusé, Mme Sansy-Claude, membre absent, M. Thomas Christian, M. Roussel-Olivier, Mme Loubacier-Georgette, M. Garde-Gérard, M. Boudet-Chéry, M. Darguer-Dominique, M. Denain-Pierre, Mme Fauret-Éliane et M. Lagard-Ludovic. Membre ayant donné pouvoir, M. Arnal à M. Ménant-Olivier, Mme Deron-Valérie à M. Marty-José, M. Apelon-Chadrien à Mme Ariane-Rech, M. Bécard à Mme Sabel-Marie-José. Le maire avait ouvert la séance à 18h30. Mme Édipte Lafage en fut désignée secrétaire. M. le maire avait d'abord remercié M. Chanakimbourg, trésorier de la commune, de sa présence. Il est ensuite noté, la presse assiste également à cette séance et en est remerciée. Cette presse étant sûrement la correspondante de leur dépêche de midi et celui de leur vigueur chinoise. Cette presse ne s'est donc pas émue du mensonge de propos injurieux. Cette presse ne m'a pas contacté. Cette presse n'a pas signalé cette indignité. Cette presse n'a même pas mentionné l'arrêt du salon du livre. Ce procès stalinien rural n'a pas ému, remué, indigné, choqué ses correspondantes presse. Certains silences relèvent de la complicité. Mieux vaut subir une injustice que de la commettre. Vous pouvez y voir une résurgence socratique. Ces 32 femmes et hommes, ces 46, semblent très fiers de leur indignité. Ce que vous avez fait contre moi, vous l'avez fait contre la République. On a un côté tous les jours, pas qu'à mon cuic. Les conditions on a un côté tous les jours, pas qu'à mon cuic. Les conditions on a un côté tous les jours, pas qu'à mon cuic.